Il suffit un petit clic, petit clic, clic, et tout va changer. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais interviewé M. Ahmed Ben Nour, l'ancien ministre du service de renseignement tunisien, conseiller de Habib Bourguper, tatatitatata, cet homme d'état tunisien, qui lui-même avait ramené Zeynul Abedin Ben Ali dans le pouvoir politique, on peut dire, et dans le service de renseignement, c'est lui qui l'avait ramené. Moi, je le connaissais depuis longtemps. A l'époque, c'est-à-dire que ça fait 30-35 ans que je le connais, mais avant que le printemps arabe, ça commence, deux mois avant, c'était le mois de novembre, j'étais aux Etats-Unis, je rentrais des Etats-Unis à Paris, et il venait de temps en temps dans mon bureau à Champs-Elysées, il m'envoyait, je le voyais, je voyais qu'il était en train d'aider des étudiants, mais sans, en cachette, il ne fallait pas que personne sache que lui, il est en train d'aider certains étudiants, tout ça. Alors, à l'époque, au mois de novembre, je lui ai demandé, est-ce qu'il va toujours être moué, il ne va pas parler, ce qui ne parlait pas, il n'y a aucun livre, article, tout ça. Il a dit, si, maintenant je veux parler. J'ai dit, ah, c'est formidable, tout de suite, j'ai allumé la caméra, on a commencé, on a parlé, on a parlé, on a interviewé, que vous l'avez entendue plusieurs fois, et il a évoqué énormément de sujets, des problèmes, de Zainul Avenid Ben Ali, sa femme, comment il est entré dans le pouvoir, les relations qu'il avait avec la sœur de Burkibé, comme Poutine, comment il a pour prendre le pouvoir, et c'est lui qui l'avait ramené dans le pouvoir. Et cette interview, quand c'était diffusé, déjà sur Radio-CiMetano, après sur l'Internet, et patati patata, quelques mois après, même peut-être moins de trois mois après, l'histoire de monsieur qui se fait brûler, monsieur Azizi, et ça s'était éclaté dans le monde, et voilà, le mouvement a commencé. Beaucoup de gens à l'époque, ils faisaient des commentaires en bas de notre vidéo, comme quoi ça s'était le commencement de printemps arabe, puisqu'il a osé de parler. Alors quand on ose de parler, après c'est la parole qui se libère. C'était le cas de Victor Castané, avec son livre, et dans l'histoire c'était comme ça, un article de Canard enchaîné, Mediapart, ou à droite à gauche, un article dans le monde, par exemple l'histoire de Gilets jaunes, je ne sais pas quoi, contre Macron, il suffit de brûler le monde. Et c'était le cas concernant cette histoire qui touche la santé, et ne regardez pas que c'est des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501